Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo où est-ce que je vais me maquiller en parlant un petit peu de tout, de ce qui se passe un petit peu au niveau de mes activités, faire un petit peu de blabla sur les produits que j'aime, etc. En tout cas, bref, le genre de choses que j'aimerais pouvoir faire quand je fais des intros, mais que si je commence à les faire, ça fait des intros beaucoup, beaucoup trop longs. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Et en plus, ce qui est intéressant pour les Québécois surtout, c'est que j'ai des nouveautés dans le Annabelle Cosmetics, donc c'est purement québécois. J'ai sinon du Lisoitier, j'ai du NYX Cosmetics, j'ai du Anastasia Beverly Hills que je vais peut-être utiliser, du Catrice, j'ai un petit peu de tout donc. Si vous n'êtes pas québécois, vous pouvez très bien trouver votre compte dans cette vidéo-là quand même. Les nouveautés que j'ai de chez Annabelle Cosmetics, ce n'est pas à 100% que des nouveautés. Il y a des affaires que ça fait un certain temps que c'est sorti, mais en fait, je les ai achetées parce que je manquais en fait de produits et je ne pouvais comme plus vraiment me maquiller à cause de ça. Donc ça, c'est le produit le plus vieux en fait. Ça fait pas si longtemps, il me semble qu'ils ont sorti ce mascara-là, mais je pourrais pas dire que c'est fait non plus combien de temps. Donc peut-être qu'il est quand même vieux, mais ce n'est pas la grande nouveauté qu'ils ont sorti. C'était quand même 10$, puis là, en ce moment, vu le COVID-19, ben personne travaille. Donc je suis un petit peu comme vous autres, j'ai moins d'argent qui rentre, donc je n'irai pas acheter un mascara à 10$ car je peux en avoir un à 6$ qui va très bien faire l'affaire. On s'entend. Pour tester en plus, non pas pour le moment. J'ai acheté un nouveau fixateur de maquillage, je n'en avais plus une seule goutte, donc je pouvais un peu moins maquiller parce que je veux faire tenir mon maquillage et en plus, vu que je fais beaucoup de maquillage au niveau des yeux, ben ça prend un peu de fixateur. Donc ça, c'est la grande nouveauté de chez Annabelle. Et ceci fait partie aussi de la grande nouveauté de chez Annabelle. Donc c'est le chrome pigment. Oui, vous le voyez très bien comme ça. Donc le chrome pigment, j'ai pris le blanc, mais il y en a dans plusieurs teintes. Ça peut aller autant sur les yeux que sur le corps, qu'il y a un petit peu partout. Et on peut avoir un effet brillant comme un effet métallique, tout dépendamment comment est-ce qu'on le travaille. Si on le travaille à sec avec un pinceau, ben ça va donner plus brillant selon eux autres. Et si c'est mouillé, ça va donner métallique. Donc on va voir comment est-ce que ça va donner. Donc là sinon, pour ce qui est de la base, c'est déjà fait. J'ai pris quelque chose qui n'était pas cruatifoui. Donc c'est du malouiqué. Donc je ne le montre pas à cause de ça. Je vais aller donc faire mon teint avec le NYX Cosmétiques. Le Can't Stop One Stop. Celui-là qui est mon préféré. Si vous me suivez, vous êtes très très au courant que c'est vraiment mon préféré. Puis là je vais m'attacher les cheveux parce que sinon ça ne sera pas hier mon affaire. Je suis tellement heureuse de retravailler avec ce fond de teint-là. Vous le savez, c'est vraiment mon incontournable. Celui-là, je l'aime tellement. Finalement, j'avais arrêté de le prendre. Ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas. C'est parce que je voulais en tester d'autres. J'étais là, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va couvrir encore plus. Même s'il est super couvrant. Mais genre, je n'en ai peut-être pas. Il va faire un peu comme le Estée Lauder. Finalement, c'est ce que je me disais. Mais je n'en ai pas encore trouvé à cette hauteur-là. Il n'y en a pas un qui est capable de détrôner d'accoté le Estée Lauder, du moins dans le Creative Free. Il n'y en a pas un. Ça fait que je me l'ai repris parce que j'avais vraiment hâte. Pour ceux-là qui se souviennent, j'avais le fond de teint de chez Catrice Cosmetics, le Full Coverage. Je n'ai jamais fait de vidéo de test sur lui, par contre, parce que je pensais qu'il était nouveau, comme il l'indique sur leur site, etc. Mais réellement, ça fait un bon deux ans, je pense, qu'il était sorti. Fait que, whoops! Je n'ai jamais fait de test dessus, vraiment. D'ailleurs, il est connu. J'avais checké. Ça avait l'air d'être bien couvrant et tout. J'avais même checké en pharmacie quand je voulais l'acheter. Il était super couvrant, mais la luminosité n'était pas lourde. Fait que, bon, je n'avais pas nécessairement le parfait pour vraiment voir le résultat. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne couvrait pas assez. Le résultat, il n'était pas beau. Ça faisait tout ressortir mes parts de peau. Et je ne pouvais pas du tout prendre de fixateur à maquillage. En tout cas, celui-là avec Pixi, ça ne fonctionnait pas, mais pas pantoute. C'était vraiment pire. Ça ressortait incroyablement. Donc, ce n'était pas fameux. Puis, en plus, je n'avais pas pris la bonne... J'avais pris pour faire la plupart. Mais probablement que dans ce genre de fond de peint, là, je poir... Probablement qu'ils n'ont pas mon type d'écarnation, la bonne couleur. Fait que j'étais poignée avec un ultra jaune. J'avais l'air d'une japonaise. Je n'ai rien contre les japonais. Mais sauf que moi, je suis blanche. Je ne suis pas rose. Ni jaune, ni rien. Non, je dis japonais, mais japonais, techniquement, ce n'est pas rose. En tout cas, bref. Fait que là, j'ai retrouvé... Une fois que j'ai terminé de ce fond de peint, là, j'ai retrouvé mon can-stop ou un-stop. Et là, je me suis dit, ce n'est pas vrai, j'en essaye un autre, là. Là, je me gâte. Maintenant, je vais aller faire... Mais cacher mes cernes avec le catrice cosmétique. Ça, ça va très, très bien. Ça, je n'ai aucun problème. Ça ne bouge pas. Ça fait un très, très beau travail. Je l'adore. Lui, mon dieu, je l'ai ben trop mis au... Pas grave, on peut remarquer. Il a détrôné celui-là de chez NYX. La couvrance est absolument incroyable. Je l'aime d'amour, celui-là. Juste comme ça, mes nouveaux produits de chez Annabelle, je ne les ai pas encore testés. Je les teste devant vous pour la première fois. Que ça soit bien clair. Donc, ce que je veux dire, sinon, c'est... Pour ceux-là, je suis certaine même que vous n'êtes pas au courant, parce que ce n'est probablement pas la majorité des gens qui s'en vont en barre d'infos. Mais dans ma barre d'infos, j'ai toujours le lien de mon site web. Mon site web, qu'est-ce qu'il y a vraiment dessus qui peut être intéressant? C'est qu'en fait, c'est vraiment le centre de toutes mes activités au complet. Donc, les dernières vidéos YouTube sont là-dessus. Quand j'ai des exclusivités en maquillage et tout, c'est là-dessus. En ce moment, il y en a une. C'est que là-dessus qu'il y a ça, les exclusivités. C'est donc les exclusivités du site web. Il y a des photos que vous ne verrez jamais si vous n'allez pas là-dessus. Je mets des gifts aussi. J'ai un espace blog que j'utilise moins, surtout en ce moment, vu que là, les nouveautés, ça ne sert à rien d'en acheter. Puis, il n'y en a pas énormément qui sortent, parce que justement, on est en grosse quarantaine actuellement. Là, je vais aller me figer ça avec ma poudre de chez Marcel Cosmetics, parce que sinon, ça ne sera pas beau tantôt. Donc, oui, je suis sur Instagram. J'ai trouvé une façon beaucoup plus simple depuis un certain temps. Toutes les nouveautés que j'ai en cosmétique se retrouvent là-dessus. Je les mets toutes en photo. Sur Facebook, j'y vais beaucoup moins parce que franchement, je n'ai aucune activité dessus. Bien, quand je dis que je n'ai aucune activité dessus, c'est parce que je n'ai franchement personne qui ne s'intéresse vraiment pour le moment à ce que je fais. Je vois qu'il n'y a jamais d'interaction. Je pose quelque chose. Mais je n'ai aucune réponse. Même quand je pose vraiment des questions, des sondages, n'importe quoi. Quelque chose que je me doute, que quand on a comme 70-80 abonnés sur une page Facebook, bien, qu'on va avoir un peu d'interaction, que le monde va suivre et tout. Mais je n'ai rien, rien de ça. D'ailleurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce qui se passe sur Internet parce qu'il y a tellement de gens qui commencent sur les réseaux sociaux qu'eux autres, ça va bien, que ça y va. Mais moi, pourtant, ce n'est pas parce que je fais du mauvais stock. Je suis convaincue. Probablement que je ne sais vraiment pas comment me faire connaître. Mais j'ai vraiment de la difficulté à trouver du monde pour vraiment être un peu plus connue. En fait, c'est vraiment ça. Je ne comprends juste pas comment ça se fait que je ne suis pas capable de toucher les personnes qui peuvent être intéressées. Bien, parlez-en de cette chaîne-là. Parlez de ma chaîne parce que ça va vraiment m'aider à monter là-dedans. Là, en ce moment, tout ce que je vois, c'est de payer pour ça. Ce que je n'ai aucun problème. Je peux payer, mais en ce moment-là, ce n'est pas comme si l'argent rentrait à flot. On s'entend? Donc, puis je me dis, il y en a qui arrivent sans avoir à payer. Donc, rendu là, je devrais être capable. Mais comment? Je pense que c'est l'effet marketing que je n'ai pas. L'effet de montrer, comment me montrer réellement, comment me faire ressortir mes affaires. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Puis je sais que je n'ai aucune interaction non plus. Mais je persiste à croire que ce n'est pas parce que je fais du mauvais contenu. Même si on me dirait que c'est ça, je n'y croirais pas. Mais par contre, que je n'ai pas la bonne façon pour me faire connaître, c'est ce que je pense sincèrement. Donc, si vous pouvez m'aider là-dedans, j'en serais reconnaissante incroyablement. Donc, sur ça, je vais continuer. Donc, je vais aller sur du Lise Watier maintenant. C'est un bronzer. C'est Havana, mais en fait, c'est Havana Light. Donc, je vais aller m'en mettre un peu au même endroit que je fais généralement mon contouring. Mais je ne veux juste pas de contouring aujourd'hui. Je ne veux pas jouer avec l'ombre et la lumière. Ça ne me tente pas. Je veux juste réchauffer mon contouring aujourd'hui. Bon, maintenant, je vais aller chercher le blush. C'est une collection qui n'est plus là. C'était donc une collection limitée de chez Lise Watier. Donc, c'est un blush. Vous le connaissez si vous me suivez. J'avoue que la seule chauve que je trouve plate en ce moment durant le confinement, là, vous allez me trouver bien niaiseux parce qu'il y a d'autres choses de plus important que ça dans la vie, mais c'est de ne pas pouvoir aller au Timorton et aller m'acheter une vanille française. C'est ça. Je ne veux pas. C'est plate. Puis là, en plus, ce qui me fait encore plus plate, c'est que bientôt, là, l'hiver, l'hiver à la chaise, en fait, « Ah non, j'ai fait de la merde ! » « Ah non ! » « Ah zut ! » « Ah non ! » « C'est ce que je déteste avec ces poudres-là, c'est que ça fait de la merde ! » « Ah, ça fait vraiment de la merde même. » « Ah non ! » Bon, on va essayer de rattraper un petit peu ces affaires-là, mais je fais de la merde. Bon, j'ai ramassé ma merde. Je suis mouillée parce que j'en avais aussi mis sur mes pantalons. Donc, j'ai été enlever ça avec de l'eau. Fait que là, je suis mouillée. Fait que c'est très confortable. Super ! Maintenant, je me demande, je vais-tu me changer de pantalon ? Ça serait peut-être moins pire. Ça va sécher. Donc, c'est ça. Ce que je disais avant cet accident-là, c'est que l'été, là, ça s'en vient. Donc, là, il va commencer à faire de plus en plus chaud pis je pourrais peut-être pas m'acheter la vanille glacée. C'est ça ? Oui, hein ? Cappuccino, pas vanille glacée. Cappuccino vanille glacée. Cappuccino glacé à la vanille. Je vais finir par l'avoir. En tout cas, vous comprenez, là, l'image est là. C'est vous comment est-ce que je pense juste aux choses inutiles totalement dans la vie, hein ? Bon, je vais aller finir par faire mes sourcils, finalement. Donc, je vais aller me les fixer comme il faut tout de suite pour que ça prenne la bonne forme que je veux avoir. Bon, pis là, maintenant, je vais aller chercher le... dans le NYX encore. Vous savez bien que j'ai toujours plein de NYX, moi. C'est le crayon, en fait, pour les sourcils. C'est avec la petite mine et c'est un un brun moyen, je pense. Que c'est brun moyen ? C'est brun cendré, finalement. Donc, on va aller remplir les endroits qui sont à remplir. Voilà, donc, maintenant, je vais commencer à faire mes yeux. Donc, je vais aller avec une base, ma même base que d'habitude, donc, c'est le lisoitier et la CC longue tenue. Donc, maintenant, où j'en suis rendue avec mon cours de maquillage que je vous répète depuis je sais pas combien de temps que j'allais en faire un. En fait, ça s'en vient. C'est parce que je voulais, au début, je voulais le sortir pour le retour à l'école qui s'en vient. après, quand l'été va être passé et tout, on s'entend, mais je voulais que ce soit pour ça. Mais, étant donné que là, ce qui se passe en ce moment, finalement, j'ai décidé de devancer ce projet-là pour que ça sorte très rapidement pendant le COVID-19. Parce que je me disais, le monde, ils ont rien à faire en ce moment, donc c'est quasiment le meilleur moment en ce moment, pour le sortir. Parce que là, étant donné qu'ils n'ont rien à faire, ils vont pouvoir se pratiquer avec, dans le fond, les notions que je vais envoyer. C'est sûr qu'on s'entend que sur YouTube, on peut toujours trouver des affaires comme ça, comment savoir pour se maquiller. Mais bon, en tout cas, moi, c'est vraiment des petites capsules. Plusieurs petites capsules. Je ne sais plus combien il y en a des capsules par contre, mais en tout cas, il y a plusieurs petites capsules, il n'y en a pas 15-20. Puis, dans le fond, c'est vraiment pour juste le maquillage basique. Genre, ce que je suis en train de faire là, mais sans le petit réchauffement que j'ai fait là, ça y ressemble. Mais avec, on s'entend que je ne fais pas juste me maquiller, c'est en cours. Donc, vraiment, je donne toutes les notions que je connais et je me suis aussi ressourcée avec certains sites et etc. pour me valider et tout et m'aider, on s'entend. Mais donc, ça va sortir très bientôt. Justement, j'attendais de recevoir les produits que j'ai commandé. J'ai eu un problème en fait avec NYX. J'étais supposée le recevoir bien avant. J'avais prévu de sortir ce cours-là genre la semaine passée. Je l'avais prévu. Mais finalement, c'est pas ça du tout qui s'est passé parce que quand j'ai commandé des produits de chez NYX, c'est parce que j'avais plus de fixateur en spray. Là, maintenant, j'avais plus de mascara non plus. J'avais plus rien quasiment pour faire tenir ou finir un maquillage beau. Fait que là, faire un cours de maquillage quand tu demandes des affaires, ça marche pas. Fait que là, il a fallu que j'attende. Fait que j'avais commandé le 14 mars chez NYX des produits comme ça. Mais, donc, c'était deux fixateurs à maquillage qui font des effets différents et j'avais une poudre que je voulais tester aussi de leur nouvelle de Douglo. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 14 jours qu'ils étaient encore en attente avec Paypal. Il y avait même un bas et ça disait que la commande avait été envoyée mais ça disait vraiment en attente. Mais si je cliquais dessus, ça disait que c'était en attente de vérification du bas de NYX. J'ai fait appel avec NYX après 16 jours et ils m'ont dit que bon, eux autres, de leur bas, c'était comme réglé. Donc, d'attendre Paypal que ça allait se régler de ce bord-là aussi. Fait que finalement, j'ai fini par les perdre ces produits-là. Donc, j'ai re-eu l'argent, il était en suspens. Donc, je les ai re-eus s'il n'y a pas eu de problème. Mais là, il a fallu que je fasse une autre commande étant donné que c'était le 14 mars. Donc, depuis le temps, les choses ont changé avec le COVID-19. Je ne pouvais plus aller en acheter en pharmacie. Finalement, j'avais commandé ça sur Internet parce qu'en pharmacie, ces produits-là, ils n'étaient pas tous là. Fait que c'est pour ça, je voulais devancer. Mais là, étant donné que ça a changé, depuis le temps, il était rendu en pharmacie, mais je ne pouvais pas. Bon, j'avais un gros problème. Le stock était en attente. Je n'étais pas pour aller les acheter en pharmacie, ça n'avait aucun sens. Donc, bref, quand ça a fini par être terminé, j'ai acheté les produits québécois de Jeanne-Abel parce que, bon, étant donné que là, l'économie va mal mondialement, on s'entend qu'on essaie d'acheter plus de notre ville, etc., donc c'est ce que je fais actuellement. Mais c'est tout ça pour dire qu'à cause de cette affaire-là avec NYX et Paypal, c'est pour ça que le cours de maquillage n'est pas déjà sorti. Donc là, moi, je filme ça aujourd'hui et demain, je vais faire ce cours-là de maquillage qui va sortir la semaine prochaine, ce cours-là, techniquement. Ouais, techniquement, ça devrait être pas pire la semaine prochaine. S'il y a des changements puis que finalement, le montage est un peu plus long prévu et tout, je vous le dirai sur Facebook de toute façon. Fait que vous aurez juste à aller sur le lien qui est écrit dans ma barre d'infos. Vous allez voir toutes ces affaires-là écrites à cette place-là. Mais oui, ça s'en vient plus vite que ce que vous le pensez déjà. Donc là, je vais prendre le chrome pigment de chez Annabelle. Je vais commencer par ça. Ouais, je sais pas exactement ce que je vais faire avec mes yeux, mais je sais que j'ai vraiment envie de faire ça. Qu'est-ce que je fais avec mes yeux? En fait, non, j'irai pas faire mes yeux. j'ai mis ma base, oui, mais avant de faire ça, je vais faire mes illuminateurs étant donné que ça n'est pas fait. Donc pour ça, je vais prendre ma nouveauté de chez Annabelle Cosmetics que je suis en train d'ouvrir. Bon, commençons. Oh, bon Dieu! C'est pigmenté, hein? C'est fou! OK, c'est intense. C'est chrome pigment, hein? C'est très pigmenté. Ouh! OK, on ira pas trop rough dessus. Ben, c'est beau. C'est beau. Mais c'est sûr que, par exemple, si on a des imperfections comme moi, il faut faire peut-être plus attention un petit peu. Bon, je suis pas sûre à 100% pour mon nez, par contre. Mais, mais c'est très beau. Ouais, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc bref, c'est vraiment en forme de poudre comme ça, hein? Je vous l'ai pas montré, là, mais c'est vraiment une poudre libre. Je vais aller me le mettre ici, au coin interne de mon oeil. Oh, c'est super beau! Ah, ben là, j'aime bien ça. Je suis vraiment contente, c'est ce que je voulais vraiment avoir. Très contente de mon achat, à date. Bon, là, mon problème, c'est que je sais pas vraiment qu'est-ce que je veux faire. C'est un petit peu mon gros problème. Bon, je vais y aller dans des autres totalement différents, vu que je sais vraiment pas quoi faire, fait que là, je vais aller me faire un trait d'alénaire. Puis, je vais construire au fur et à mesure. je vais aller utiliser la couleur VIP, ici, dans le fond, c'est celle-ci, de la palette festival, le color festival de chez BH Cosmetics. Puis, je vais aller me porter ça au coin externe. Peut-être essayer de me l'envoyer plus comme ça, la pisse. C'est quand même pas dans mes couleurs préférées à cause de tout ça. Bon, étant donné que tous les brillants du fort sont comme partis, finalement, je vais aller chercher les glitters de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là, j'ai été porter le mauve dans le coin externe pour intensifier le mauve que j'ai mis. Maintenant, je vais aller mettre les mêmes glitters, mais en blanc, dans le milieu. Maintenant, avec un embout mousse, je vais aller prendre encore du pigment. Puis, je vais aller me le porter en point de lumière pour voir qu'est-ce que ça donne si je le mets sec. ça donne qu'il est un peu... Il ne brille pas tant que ça. Franchement, ça donne que c'est trop joli, par exemple. C'est beaucoup trop gros. Je vais aller en enlever avec un Q-tip parce que là, trop trop. Mais ouais, ça attire la lumière, mais c'est ce genre de brillant-là, je pense, je pense que c'est parce qu'il attire la lumière, finalement. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Bon, dans ce cas-là, je vais aller chercher la couleur disco ici pour mon point de lumière. Je ne ferai pas quelque chose de gros parce que il y a quand même ma bascule justement ici. Mais moi, je veux absolument mon point de lumière. Bon, je vais tout de suite aller me figer ça avec mon fixateur d'Annabelle parce que ça, ça va tomber tout le temps sinon. Maintenant, je serais rendue à faire le mascara. Donc, le mascara, c'est le Full Blast. Celui-là, il me semble que c'est supposé donner beaucoup de volume. Oui, il donne du volume, oui. Ça, pour ça, pas de problème, mais j'aimerais ça qu'il fasse pas juste me donner du volume. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup la longueur, mais j'ai peut-être pas pris le mascara pour ça, par exemple. Mais la brosse n'est pas trop grosse. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas avoir les brosses grosses, ça va bien. Ça travaille très bien avec les cils. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Là, par contre, étant donné qu'ils ne me donnent pas assez de longueur, je vais aller avec des faux cils. J'ai pas vraiment le choix. Voilà, donc mes faux cils, c'était des faux cils de chez Amazon. C'est vraiment pas les plus confortables ni rien, mais bon, tant que les avoir, je vais les mettre. maintenant, je suis rendue à faire mes lèvres. Donc, mes lèvres, c'est du NYX Cosmetic, les deux. Donc, j'ai le crayon qui est noir et j'ai le NYX Suède qui est... c'est un mot froid, donc un mot foncé froid. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça. Et voilà donc pour ce qui est du maquillage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé le look que j'ai fait aujourd'hui. Donc, hésitez pas à me faire un petit thumbs up. Hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme je vous ai demandé aussi, hésitez pas à partager cette vidéo-là, à parler aussi de ma chaîne YouTube. J'aimerais vraiment ça pour pouvoir me faire connaître un petit peu plus. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et restez à la maison. C'est super, super important. Je vous veux en santé. Donc, bye bye!